bonjour à tous alors on se retrouve dans une vidéo tuto nous allons faire un portant je vais vous montrer la personne ne sait pas que je lui envoie donc c'est pas grave je vais peut-être envoyer d'ici là voilà ça se présente comme ça alors là il n'y a peut-être pas assez de petits simples on va dire enfin je ne sais pas comment on va appeler ça donc voilà ça se présente comme ça c'est important à embellissement voilà voyez donc voilà donc il va vous falloir une paille du papier alors j'ai pris du papier voyez ce papier là pour la structure pour faire les côtés pour faire une découpe alors vous pouvez le faire carré ou arrondi la découpe là qui sera là moi j'ai pris ces dyes là de chez action voilà donc mes mesures vont partir de ces dyes là mais en fait vous pouvez prendre d'autres mesures donc voilà j'ai pris ça comme ça ça fait une forme sympa on va dire vous pouvez le faire aussi avec des comment en forme de un mince de tag voilà alors je l'ai vu sur les sur insta en fait je n'ai pas regardé le tuto mais il doit y avoir d'autres tutos qui existent alors je m'excuse d'avance si j'ai piqué le tuto de quelqu'un je n'en sais rien puisque je ne regarde pas les tutos mais j'ai vu sur insta chez des américaines il y a aussi sévrine sévrine bâtista elle est sur insta qui l'a fait pour lauriane alors lauriane sa chaîne je saurais jamais à voilà sa chaîne blog des y2 lolos 972 voilà voilà sa chaîne ou son insta donc n'hésitez pas à aller voir et donc je crois qu'elle a ouvert en vidéo ce que c'est vrai de lui envoyer c'est la même chose dans le même style donc on va le faire ensemble donc là j'ai choisi donc j'ai pris ces dies là ah oui pour les pailles voilà parce qu'il faut pouvoir ouvrir si vous voulez enlever le bout de la paille il faut mettre quelque chose pour pas que ça passe il faut aussi pouvoir l'ouvrir pour pouvoir enlever les petits cintres moi voilà et comme ça on peut l'ouvrir et les enlever voyez donc là par exemple j'ai fait des petits nœuds et là je le remets donc voilà et ça donc ça là c'est des chevilles vous pouvez acheter au rayon bricolage je vais vous montrer parce que du coup là c'était jaune mon mari on a donné des jaunes mais il m'a donné là j'ai des grises voyez voilà et ça rentre parfaitement dans les pailles voilà il ya un petit bout qui dépasse si vous voulez pas que ça dépasse vous coupez vous voyez vous coupez un petit peu et puis voilà et puis dessus sur cette cheville on visse on visse n'importe quoi on colle quelque chose pour décorer voilà moi j'ai fait comme ça il ya sûrement d'autres techniques donc voilà je vois comment ça s'appelle les chevilles en plastique donc là il va falloir ça va falloir ce papier là et là j'ai décidé de le faire avec cette collection là puisque ça fait un petit moment et du coup j'ai déjà choisi les papiers enfin à peu près je vais peut-être changer du coup je vais faire ma structure en en craft voilà que ça ira très bien avec donc on le décorera après donc ce sera une vidéo en plusieurs voilà voilà donc là on va faire la base déjà donc là il va falloir au moins deux feuilles comme ça donc là on va faire la non avant de faire la base je vais faire un côté donc là une fois c'est d'aise là ce qu'il me faut là comment dire la ça va la longueur de ma boîte la largeur non c'est laquelle la plus grosse la plus petite ça doit aller dans ce sens là c'est ça moi je vais prendre les plus petites donc voilà j'en prends deux tailles différentes comme ça je vais faire ça en fait je vais faire ma base un peu plus grande je pense que vous voyez voilà ma base un peu plus grande et le papier décoré je ferai un peu plus petit voilà et comme ça ça fait nickel voilà donc là je vais découper dans le plus grand je vais découper deux morceaux là j'aurais pu préparer ça voilà donc là je vais découper mes deux morceaux vous avez pu me voir parce qu'en fait j'ai changé des choses dans mon bureau pas beaucoup ma machine elle est là j'ai peut-être dû la rapprocher d'ailleurs pour le tuto donc là je coupe mes deux bases bon ça va j'ai pas grand chose à couper donc ça va le faire j'ai coupé mais j'ai pas coupé jusqu'en bas voilà le reste je couperais en droit voyez ce que je veux dire parce qu'en bas là moi je vous montre hop je fais comme ça et je coupe je vais couper droit quoi hop et je vais faire le deuxième pareil voilà voilà donc là je vais continuer à couper donc je me mets droite forcément j'étais pas droite si ça se trouve je vais pas voir je sais pas quelle longueur il me faut j'ai pas regardé est ce que vous voyez oui voilà je fais pareil là j'aurais dû regarder avant combien il me fallait de long on fera avec et donc là j'avais pris combien alors je vais prendre de la pointe 16 est-ce que si je prends moins ça gêne par rapport à mes sacs en fait oui j'ai mesuré par rapport à ça vous savez quand on prend les sacs comme ça j'ai mesuré par rapport à ça une fois qu'il est plié en deux comme ça combien il fait donc il fait 14 plus après il y a mon truc d'emballage quoi donc c'est pour ça que j'avais pris ces mesures là mais je vois qu'il me reste plus d'un centimètre en bas pardon je fais du bruit ça c'est les petits sacs action donc là j'avais pris 16 mais je peux prendre même 15 ça gêne pas on va voir par rapport à là on sait c'est bon donc là de la pointe alors si vous prenez ça si vous prenez plus vous prenez à peu près allez 20 entre 19 et 20 si vous faites une autre une autre forme là avec ce dies là je laisse 16 de cette pointe là à en bas je mets 16 voilà normalement si j'ai bien coupé je suis droite je vérifie par rapport à mon quadrillage impeccable et pareil là alors quand vous en avez fait un c'est pas très dur vous mettez le deuxième dessus voilà on n'est pas un millimètre près parce qu'ils ne seront pas l'un côté de l'autre voilà impeccable donc là j'en ai deux comme ça à de largeur là actuellement ils font alors comme c'est un dies il fait 10,7 voilà et de hauteur donc à peu près ah bah non je vous ai dit 20 tout à l'heure je vous ai dit une bêtise 18 donc de hauteur il fait au maximum là il fait 18 et moi de la pointe à là il fait 16 j'espère que je me fais bien comprendre donc il vous faut deux morceaux comme ça donc si vous voulez faire vous faites 10,6 sur à peu près 18 voilà donc là une fois que vous avez ces deux morceaux là on va faire la boîte du bas alors la boîte du bas en fait il faut qu'elle soit de la même largeur donc là j'ai dit alors un tout petit peu plus petite peut-être j'ai dit 10,6 7 donc on va faire un petit 2,6 et là j'avais pris combien on fait donc là je fais ma boîte je fais 4,5 je vous marquerez 4,5 ensuite là on a dit 10,1 je vais faire 10,5 ça dépassera un peu 10,6 et 4,5 je vais faire 10,6 4,5 10,6 4,5 10,6 je coupe 1 1 1 voilà ensuite alors là de toute manière c'est forcément pareil 4,5 ça il n'y a pas le choix donc la 4,5 et la longueur de ma boîte il faut que je prenne une paille donc hop je prends celle-là par exemple ma paille elle fait 19,5 donc je vais faire 18 comme ça elle peut dépasser des deux côtés si je me trompe je peux la couper je vais regarder combien j'avais pris là voilà j'avais pris un petit peu moins même bon là on va faire 18 donc là j'avais pris 4,5 là je prends 18 et 4,5 pareil de l'autre côté donc 4,5 là c'est les plis donc un pli à 4,5 un pli à 18 et à 4,5 on coupe donc là je vais prendre pour faire mes plis et je vais vous les noter et vous montrer c'est franchement assez rapide à faire après ce qui est le plus long c'est les petits embellissements à mettre dedans mais en soit le portant est rapide à faire comme d'hab c'est la déco et tout ça voilà je vais faire pause je crois qu'on m'appelle me revoici enfin vous avez pas vu mais j'ai fait pause donc là et puis hop voilà donc je vais vous remarquer les tailles donc là j'ai 4,5 là j'ai 18 là j'ai 4,5 là comme ça voilà j'ai 4,5 là pareil et là 10,6 puisque c'est la largeur de mon de là voilà je vous montre les mesures comme ça vous voyez les mesures donc voilà une fois qu'on a fait ça voilà on coupe comme d'hab j'avais les lames aux ciseaux donc on coupe droit voilà on coupe comme ça partout parce qu'après on va coller voilà je vais pas couper droit voilà 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 donc on 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 c'est c'est sympa comme petit projet à faire mais franchement c'est pas difficile voilà et donc après collons et on a notre boîte qui est faite tout simplement ah bah mes épingles ça serait mieux hop mon fil ça reste là hop mon fil ça reste là c'est bien droit voilà pareil de l'autre côté pareil de l'autre côté hop hop vous inquiétez pas si c'est pas tout à fait droit si c'est mal coupé si c'est mal coupé après avec la déco vous pouvez tout rattraper hop voilà et bah votre boîte du bas est fait donc après il suffit de coller ça et ça comme ça de faire les trous de décorer vraiment vous voyez c'est vraiment simple il n'y a pas de plus simple on peut même rajouter des petites perles en dessous vous savez il faut faire des petits pieds voilà il y a plein de choses à faire donc là par contre il faut faire aussi un trou pour passer la paille donc moi j'ai une petite perforatrice celle là c'est du je ne sais quoi c'est pas marqué c'est une artémio c'est une un centimètre peut-être à peine un centimètre euh pour que la paille elle passe bien donc c'est plus gros le trou voyez et plus gros que la paille mais comme après je mets un pompon ou autre chose un noeud ou quelque chose ça peut pas passer donc ça voilà ça gêne pas donc par contre il faut que je le mette bien au centre donc pour être au centre hop ah mince hâte de bouger je mets bien mes deux points donc la moitié de 7 c'est 3,5 voilà j'ai fait mon petit point et là je fais mon trou j'ai fait en sorte d'être au centre et pour le deuxième bah c'est tout simple je le mets dessus voilà j'ai pas droite voilà et je refais comme ça je suis sûre de ne pas faire une bêtise voilà donc pendant que ça, ça sèche ça c'est fait ça je vais en avoir à nouveau besoin on va faire maintenant la déco dessus bon pour faire la déco il me faudra le dice donc plus petit je ne dis pas de bêtises c'est donc celui-là hop ça j'en ai plus besoin et donc je vais prendre sur mon papier je vais prendre je vais prendre je crois que je vais faire comme ça ouais je vais faire ça donc là par contre il faut que je choisisse ce dessin de manière à avoir les animaux quoi pas tout couper vous voyez ce que je veux dire si je coupe la tête c'est pas top quoi donc là je vais faire comme ça comme ça j'aurai quand même là et puis là après je ferai comme ça peut-être je ferai comme ça peut-être ouais bon là en tout cas on va faire ça et en haut je vais pas prendre les signes donc là je vais couper mon papier forcément il faut qu'il passe dans la machine mon papier voilà donc là je vais découper ça ah du coup c'est le cas là vous me voyez quand je coupe euh je vais bien le mettre je vais peut-être en crayon doré aussi voilà moi qui n'utilisais pas les Dye Action ben là au moins j'avais acheté ceux-là en me disant oh on sait jamais ben ouais c'est bien donc là je vais continuer à couper comme j'ai fait tout à l'heure je me mets bien sur voilà pareil de l'autre côté je vais pas couper jusqu'en bas parce que je vais pas avoir besoin jusqu'en bas donc ensuite je vais mettre mon papier dessus voilà je place bien mon papier une fois qu'il est bien placé comme ça sans bouger le papier donc c'est bien ce qui est plus dur je tourne et je trace mon trait c'est bon j'ai pas bougé et là je coupe un peu plus bas euh un peu plus haut ou un peu plus bas enfin ça dépend de quel sens vous couper voilà et normalement je dois être à peu près bon et après je vais rattraper justement si je suis pas bon je vais rattraper euh vous voyez là vous voyez là je suis un peu plus court là que là alors attendez parce que je suis peut-être pas bien mise non plus voilà je me parais pas trop mal donc là il faut que je recoupe un petit peu de ce côté là plus donc là un petit peu plus là j'en suis à combien ouais je vais faire les deux côtés et puis à mon avis après je pourrais couper il y aura plusieurs vidéos hein voilà ça me paraît pas mal comme ça voilà est-ce que j'encre ou j'encre pas ? bonne question est-ce que j'encre en doré ? moi je vais en créer en doré quand même je mettrai de toute manière de doré dans mon dans ma dégo je vais en créer un tout petit peu histoire de faut que je m'achète l'argent aussi comme ça je l'avais eu chez euh horizon créatif celle-là j'adore bon j'achèterai la même en argent un lien rose gold aussi allez franchement elle est super bon ça va faire un pot doré et après je colle tout simplement et pour le rond là je le perforerai quand elle sera bien collée donc ça c'est l'extérieur à l'intérieur je ferai quelque chose aussi mais enfin je le décorerai après je sais qu'il y en a qui étalent avec un pinceau après moi je me prends pas la tête j'en mets bien partout une fois que ça frotte et moi je trouve que ça tient bien après il faut nettoyer le pinceau et tout je suis un peu fainéante je suis un peu fainéante ouais il faut être honnête voilà 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 c'est sympa hein donc ça je vais pas regarder si je m'étais pas trompée dans les mesures de la boîte non je me suis pas trompée ça je reviendrai le coller là tout à l'heure voilà je vais faire l'autre côté donc l'autre côté je fais la même chose je choisis juste un autre morceau je vais faire en sorte de choisir un morceau ou alors avec les signes sur l'autre j'ai pas de signes je prends plus bas là il y a l'oiseau là il y a les signes parce que sur celui-là je regarde ce que j'ai en fait j'aime pas l'asymétrique qu'il y a là mais là je coupe les fesses ouais je cherche super compliqué hein c'est moi ça non bah je crois que je vais faire ça là j'ai un signe quand même mais il y a des asymétries vers tout je vais pas remettre la même chose bon on va faire comme ça par contre il faut quand même que je coupe le papier parce qu'il va pas repasser je vais pas faire une bêtise je vais couper au cutter parce que le papier va pas repasser dans la machine en fait je vais couper comme ça j'ai dit l'oiseau il sera là 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 donc là j'ai pas besoin voilà 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 donc ça ça je le laisse ça pourra servir à autre chose bon là je vais faire ma découpe je vous montre comment j'ai changé dans ma pièce j'ai embêté mon mari toute la matinée pour qu'il me fasse un un meuble enfin un meuble non qu'il me fasse une un petit aménagement comme je suis chiante et parce que j'avais le babi avant et en fait j'ai envie de baliser donc à la place j'ai mon petit meuble et je voulais mettre quelque chose sur ma voilà je vous montrerai l'occasion je vous montrerai tiens quand je recevrai j'ai commenté un truc pour ranger mes die-cut enfin si ça me plaît et quand je le recevrai je vous montrerai je suis là je suis là je suis là La marigold, j'aime bien. Le papier à poids. Ah, le trop beau, trop beau, trop beau, trop beau. Donc, celui-là est fait, on a dit. Donc, on va faire celui-là. C'est ce côté-là. Je vais y avoir réussi du premier coup, celui-là. Impeccable. Donc, on va ancrer, on va coller. Je suis à combien de minutes déjà ? Ah, ça va couper. Eh bien, écoutez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vais déjà coller celui-là. Et puis, on se retrouve pour la suite. Je vais tourner tout de suite. Donc, à tout à l'heure pour la prochaine vidéo. Parce que là, ça va couper. À moins que j'ai le temps de coller quand même, ça serait top. Comme ça, les deux côtés seraient faits. Donc là, je colle celui-là. Et après, on fait le reste. Après, on va faire la boîte. Voilà, après, on les colle carrément. Je ne me souviens même plus comment j'avais fait. Hop. Voilà. Les deux côtés sont collés. Donc après, là, on va les coller là. On va faire le trou avant. Écoutez, hop, je fais la pause. On se retrouve tout de suite après pour la prochaine vidéo. Bonsoir. On se retrouve beaucoup. Bonsoir à on seja什ister. Bonsoir à lire. Bonsoir à lire. Bonsoir à lire. Bonjour à lire. Sous-titrage ST' 501